Bonjour tout le monde, en ce premier lundi de l'Avent, je choisis de vous lire textuellement l'Évangile, parce que je crois que c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir moi-même. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, j'ai des serviteurs sous mon autorité, et quand je dis « Va », il va, et quand je lui dis « Viens », il vient. Et à mon esclave, je dis « Fais ceci », et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. » Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alors, vite fait, pourquoi je trouve que c'est un cadeau de lire cet évangile-là? Première des choses, il y a quelque chose qui me fascine toujours chez Jésus, c'est qu'il prend toujours les personnes qui ne sont pas les bonnes personnes comme modèle. On parle d'un centurion païen. On parle de ceux qui envahissent actuellement Israël, qui sont l'envahisseur, celui dont on voudrait se dégager. On parle d'une personne qui a foi en plusieurs dieux ou plusieurs idoles. Et pourtant, c'est cette personne dont Jésus dira qu'il n'a jamais vu pareille foi en Israël. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Est-ce que les meilleurs croyants sont le dimanche à la messe? Qui sait? Est-ce qu'on peut mesurer la confiance de quelqu'un en Dieu? Moi, je n'oserais jamais mesurer la confiance d'une autre personne. Par ailleurs, ce matin, on peut au moins oser prendre le temps de se demander « Quelle est la confiance que je mets en Dieu? » Est-ce que je souhaite grandir dans cette confiance-là? Est-ce que ce témoignage-là du centurion qui dit à Jésus « Tu peux ordonner sans même te déplacer, j'ai confiance que tu agis. » Est-ce qu'elle nous interpelle? Est-ce qu'elle nous donne le désir de grandir? Est-ce qu'elle transforme mon regard sur les personnes qui ne sont pas forcément occultes? Mais qui sont possiblement des croyants. Alors, déjà là, moi je pense qu'il faut faire un acte d'humilité. Aussi bons croyants ou pratiquants sommes-nous. Il n'est pas dit que le Seigneur ne nous dirait pas que tel musulman est le plus grand croyant qu'il n'a vu dans l'Église. Là, j'ai peut-être choqué des gens, mais il faut réaliser que c'est ça que Jésus a dit d'un païen à un auditoire juif. Alors, souhaitons qu'il y ait de bons croyants dans l'Église, qu'il y ait de belles fois dans l'Église, mais n'échappons pas le fait que la confiance en Dieu, nous n'en avons pas le monopole. L'autre petit discours que j'aimerais rapidement faire, c'est sur le début du texte. Je crois que Jésus n'est pas tant touché d'un centurion qui est en manque d'un serviteur. Je crois que Jésus est touché par la compassion d'un maître qui se déplace pour son serviteur. D'un maître qui est ému parce que son serviteur est en souffrance. Ça, ça semble rejoindre directement le cœur du Christ. Alors, Seigneur, donne-nous de nous émouvoir encore devant la souffrance des gens. Pendant le temps de l'Avent, laissons-nous émouvoir, rejoindre. Participons aussi activement que possible, que ce soit dans les guignolets ou autres, parce qu'il est bon de le faire, mais aussi parce que nous savons qu'il y a des gens qui souffrent. Et laissons-nous à ce point toucher pour que notre action ne s'arrête pas le 25 décembre. En n'espérant pas avoir un ton moralisateur, je vous souhaite encore une fois un beau temps de l'Avent, un beau temps de conversion. Tous ensemble, cheminons pour accueillir le Christ, nouvelle lumière dans nos vies, et ce, chaque année. Bonne journée.